Comment ça va ? Bienvenue, bienvenue dans la suite de l'aventure sur Fallout, ou Fallout, comme disent les vrais. Nous avions fait quelques missions au centre, nous avons perdu Kadygou, bah, Kadygou quoi, et par contre nous avons sauvé un mec d'un gros fréris de l'acier, et fait, évidemment, moule de mort dans l'opération. Du coup, on avait aussi quelques quêtes, notamment repérer l'antre d'un griffement, on avait discuté avec Harold, la goule dégueulasse, et on n'avait pas à rediscuter avec la bibliothécaire, qui pourra peut-être nous en dire plus. Qu'est-ce que t'as comme hier ? C'était pas la bibliothécaire qui me fit des infos, c'était celle du magasin flingue, je crois. Que fait Brigitte Bardot ? Bah, je pense que Brigitte Bardot était en train de pleurer, monsieur, au moment où Kadygou est mort. Moi, j'étais ému jusqu'au nard. Alors, il y a des munitions, on a de la drogue à vendre, on a déjà eu un accident avec, donc ça va être l'occasion de rigoler encore un peu. Alors, on a Fidassos, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à vendre, bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Gracias ! Joselita des Flingues. Il me semble que tu étais celle qui avait des infos sur le griffement. Alors, maintenant qu'on a parlé. N'hésite pas à passer, enfin, pendant les heures d'ouverture. Niii, ils ouvertent l'ouverture. Et on avait une mission pour l'ordre, pour le compte de Butch, qui était dans la pègre. Pour aller régler le compte d'une famille, enfin, d'un commerçant et sa femme qui était peu coopératif. Après le coucher du soir-là, la zone est bouclée, et les autres gardes ne prendront même pas la peine de t'avertir. S'ils te surprennent, ils attaqueront. Retourne en ville, tant que ta tête se trouve encore sur tes épaules. Mais je ne fais que passer. Et confiance, mon brave homme. Je veux dire, bon, je ne suis que lourd de m'armée. Hop là. On va essayer de jouer aussi subtil que possible. Vous me connaissez, c'est ma marque de fabrique. Est-ce qu'on peut jouer en esquive ? Attention, discrétion. Alors, on a un garde là, on a un garde là, on en a ici. Je pense qu'on doit encore prendre par surprise pour lui faire une mauvaise blague. Ouah, même pas. Le blague qui se barre. Les rois de l'infiltration. Mieux qu'un vampire. Les plus taquins diront que ce n'est pas dur. Bon, nous devons dégommer notre ami marchand. Oupo. Je suppose que ça alimente les gardes, toi. Oui, bon, les gardes sont un petit peu alertés. Combien ? Il y en a un là qui croise Yann et ils sont fous. Bon, j'osais être désolé. C'est pour le boulot. Est-ce qu'on peut fouiller la bibliothèque ? Non, on n'a pas cette connexion. Pourquoi tu le tues ? J'ai été payé pour ça, mon brave monsieur. J'ai une mission de la part de Butch qui gère un peu la pègre au centre. Qui désire que je tue les Hightower. Pour une somme suffisamment élevée pour acheter ma loyauté. Et donc du coup, comme une vieille fuine, j'ai retourné ma veste. Il n'était pas prêt au choc. Il y a d'autres mecs qui arrivent. Bon, on va refouiller après, c'est pas grave. On a un petit peu de marge. Ils ne sont pas pressés de venir. On va tuer Georges. Qu'est-ce qu'on a sur les Hightower ? Peut-être une, on prend. Pof. La ferme de Hightower aussi. Pas de bien. Ok. On n'a rien à fouiller chez eux. C'est pas grave, on tourne à deux pour le prix d'une. Bim. Boum. 38 points de dégâts. Ça fait bobo. C'est pas de rappelie. En même temps, je crois qu'on a la meilleure arme de point du jeu. Donc, ça risque de faire mal. Oh, là, un de moins. On se tient, il est en train de bouger. Oui. Encore un autre de moins. Décidément, ce flingue d'une efficacité est redoutable. Ça va être le psy. Attention, tes potes. Il y a encore des morceaux de tes potes un petit peu dans le coin. Est-ce qu'on peut lui faire un bon tir dans la tête ? 79, on le prend. Il y a un système de handicap quand tu tires sur des zones. Genre, il ne peut plus marcher. Oui. Il ne peut pas se retrouver immobilisé vraiment dans une jambe. Mais tu peux le mettre KO, par exemple, si tu tires dans la tête. Tuer. 55, ça ne l'a pas tué. Ça fait mal, lui. Tu peux lui faire lâcher son arme. Tu peux lui faire lâcher son arme. Tu peux provoquer des effets selon l'endroit où tu tires. Mais en plus, je pense que toutes les armures ne donnent pas des protections au même endroit. Donc, il y a moyen de jouer avec ça aussi pour faire plus de dommages. Léon, Léon. Il n'est pas là l'autre qui a fini un morceau aussi ? Et si. Et Monsieur Jean bleu, bon. Donc, oui, tu as un petit système de handicap déjà qui est introduit dans le jeu. Et après, bien sûr, c'est plus difficile à toucher certaines zones. Tu as des trucs, par exemple, les rats de corpions. C'est plus difficile de toucher si tu... Ça te semble vieux piège. Je vais exploser comme un copain. Cool, j'ai fait que Fallout New Vegas et le suivant, c'est pour ça. Il est bien, il est bien New Vegas. Il perdra qu'il est bien. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le faire. Et quand je voulais le faire, il y a des gens. Est-ce pas Clotopus qui l'a fait avant ? Comme si j'étais une espèce de concurrent de Clotopus. Aucun n'y fait. Le coffre-fort est verrouillé. Oui, je sais. Je ne sais pas qu'il y a pas de déverrouiller les coffres-forts. En tant que 18, ça m'étonnerait. La force d'essayer de déverrouiller le coffre-forts, tu as déclenché un piège. Ils nous ont été touchés sans aucun dégâts. Et voilà, c'est déverrouillé. Oui, très bien, pas mal de critiques sur les graphismes, mais c'est un bon jeu. Ouais, en même temps, il reprend le moteur de Fallout 3 et de... Donc il y a déjà un moteur d'Oblivion de base qui était vieux au moment de sa sortie. Ah, salut Josette. En pâté pour chien. Tu ne dis pas de mal de Kanigou. Tu vois, moi. 52 dans la tête. Je comprends qu'elle s'enfuit. Adios, pour la chose. Voilà. Non, mais... Ouais, donc... Le suivant, j'ai bien aimé, mais je ne l'ai pas fini. Fallout 4 ? J'avoue qu'il ne m'intéressait pas vraiment. En fait, depuis que Bethesda a repris Fallout, je ne suis vraiment pas très intéressé. J'aimais bien quand c'était en 2D, en fait. Quand c'était moche en 2D et un petit peu fastidieux. Ça faisait partie du charme du truc. Ah, mais il n'y a pas vraiment rien. Et de valette. Bon, ça, c'est fait. On va se reposer jusqu'au matin. Pour aller rendre visite à Beth. Pour voir ce qu'on peut retirer des infos après qu'on ait pu Harold. Par contre, 15 mois d'impact, il n'y a pas moyen que j'aille affronter un griff mort avec 15 ans. Sinon, dans la série Paté pour Chien, c'est moi qui finirai un morceau. Et qui lui ? Sid ! Non. Je peux te poser quelques questions ? Alors, les marchands. Qu'est-ce que tu sais sur le griff mort ? C'est ce qui fait disparaître le caravan. Pourquoi tu crois que c'est des marchands d'eau ? C'est quoi juste un griff mort ? Tu sais où il est ? Ouais, plutôt étonnant, non ? C'est quelque part au sud-ouest. Il y a un vieux mouton dans la vieille ville à Harold qui avait ses yeux. Le skag est le plus sympa que je connaisse. Que personne d'autre connaisse les infos. Oncle Slapy dans la vieille ville qui parle des fois, comme c'est un vieux gâteau. Du coup, on va aller voir quand même un oncle Slapy. D'abord, on va toucher notre récompense auprès de Butch. Parce que bon, on n'a pas sali notre belle armure pour rien. Beau travail ! Les scripts qui te reviennent pour ce premier boulot. Kine, tu sens 2500 pièces. Nice. Est-ce qu'il a d'autres tafs ? Oh, bonjour. As-tu encore du travail à me proposer ? Ok. Ça se tente le griff mort. Ouais, euh, non. C'est pas le griff mort de Fallout 4, hein, où tu le défends sur deux secondes. Lui, c'est genre... Il fait mal. Euh, oui, c'est ma place. C'est juste. Vous voyez, le dernier travail que je t'ai donné était un test, et vous avez fait au total bien. Maintenant, il y a un travail de importance. C'est-à-dire ? Comme vous pouvez le dire, les enfants de la cathédrale ont été atteint de l'influence de cette rue. Et franchement, je ne m'attends pas pour ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? C'est un lieu d'être. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Au moins qu'elle est venu, cette petite nuisance sera finée. D'intéressé, je crois que j'ai commencé à aimer. Oui bah oui, alors là je fais ce que tu veux. Oui oui oui, alors là c'est à ce prix là, je suis ton homme. Les enfants de la cathédrale se trouvent au sud, un peu au nord des marchandos mais tu dois déjà être au courant. Bien sûr on doit rester au cas des témoins vivants. Ouh yeah, canou ! Alors, on peut les voir Bob, je crois qu'il nous doit de la thune. Ok ok, j'ai de ton pognon. Très bien, bim. Tu es un monstre. Moi monsieur, je suis issu d'un abri. Je suis un humain qui n'ai pas été perverti par ce wasteland dégueulasse. Je suis le plus humain de tous ces gens. Il n'y a aucune chance que ça soit moi le monstre. C'est eux le monstre, c'est qui qui dit qui il est. Allons voir oncle Slappy, peut-être lui, des infos sur le Grif mort. Parce que visiblement, personne ne veut me dire où il est. Donne-moi le bébé, trésor ! Oh, jolie jolie chose. Pourquoi y a-t-il une lune ? Beth m'a dit que tu pourrais me parler du Grif mort. Beth ? Beth ? Chacha Beth ? Comme Harold, tu parles à Harold. Harold te raconte des histoires. Alors Slappy vient en aide. D'accord, je veux d'abord voir Harold. Même si j'ai déjà parlé à Harold. Beth m'a dit que tu pourrais parler du Grif mort. Bon, je vais reparler à Harold. Où est-ce que j'étais mort ? J'étais peut-être mort. Oh, hé ! Est-ce que j'ai besoin d'infos sur le Grif mort ? On m'a dit de t'adresser à moi. Celle-ci ? Pourquoi tu m'interroges là-dessus ? Je vais le tuer ! Comment dire, c'est une sorte de géant couvert de pointe à une griffe. J'ai des poings faibles. Qu'est-ce qu'il y a des points faibles ? Grand coup en pleine tête. Dans les yeux. Bah oui, dis-tu. C'est le genre de problème. Je ne peux pas le regarder, ça peut hypnotiser. Oh, je ne peux pas le regarder. Ok, d'accord. Ok. Ecoute, c'est très insurant. J'ai parlé à Harold. Le Grif mort a l'héros de table. Que peux-tu m'en dire ? Le Grif mort ! Le Grif mort ! Le Grif mort ! Le Grif mort ! Mais alors, du coup, est-ce que c'est censé ? Le Grif mort est effrayant. Vraiment effrayant. Mais il a l'air d'avoir du goût. Tu veux le voir ? Euh... Vas-y, fonce. Ouais ! Le Grif mort ! On va aller voir le Grif mort ! Ouais, très bien. Bah, salut ! 800 XP ! Bon, très bien. On va serrer tout ce qu'on a. On va se réparer une confrontation qui va certainement mal tourner pour moi. Alors, il est où le monsieur ? Il est là. Est-ce qu'il y a d'autre chose dans cette grotte ? Il y a des œufs. Et c'est tout. Je sens que je vais me faire démonter. Putain, en plus, ils repèrent de super moins. 33% de chance. Je prends. Raté. Raté. Je me montre bien. 64. Alors, 20. 38. Yann, n'approche pas trop. Ça va mal se passer pour toi. On va tenter de tirer dans la tête et on va reculer. Dans les yeux, même. 66. Raté. Magnifique. C'était le bon moment pour rater. Yann, il est fait de ses dégâts mytho. Et le one-shot. Evidemment, 19 points de dégâts. Ça picote. Bon, ça c'est fait. Du coup, avant de se faire le griffmo, on va se faire des steampacks. Genre, plusieurs steampacks. Quand je disais que le griffmo, il faisait bobo. 41. C'est quoi le max ? 50. Eh bien, on va se mettre à 50. Ok. Ça. 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 Non, non. Tentative de se faire un monstre beaucoup trop fort pour nous. Deuxième. Maintenant, le clap. Non, ça n'a pas de sens. Non, non. Non, non. Raté. Raté. 22. Et raté. On va tenter de tirer les yeux. 33. Autant lui dire une broutille. Neuf. Neuf. Oui, bien sûr. Il fait les Kalinous un petit peu dangereux. Du coup, on va passer en mode. Bourrin. Aucun record. 24. C'est tout. Ça va falloir faire mieux que ça. Je sens qu'on va crever au prochain tour. Aucun. Bon. Très bien. Est-ce qu'on lui a fait mal ? Probablement pas. Est-ce qu'il était beaucoup trop fort ? Probablement qu'il. Le jerrycan. Un autre type de griffe mort qui se balade. Troisième tentative. Le griffe mort. Troisième. On va pas craquer nos munitions tout de suite. On va attendre qu'il se rapproche. On a pris le niveau pour cette cat. Regarde, ici, j'ai le niveau. Je m'achère. Non, ici, il faut. Non, ça, c'était... C'était notre guest star qui a fait un boucan d'enfer. Voilà. Les yeux. Bon. Il commence à prendre un petit peu cher, mais... Probablement pas assez cher. Raté. Evidemment. On va rester autant que possible à une distance à peu près safe. On va utiliser cette technique ancestrale. La fuite. Troisième. 30. C'est... Yann, il lui fait un massage thaïlandais. Putain. 72. Il est toujours pas mort, quoi. Oui ! Ouh, ça clique. Bon ! Il sert à quoi, ton compagnon ? Euh... Bah, il fait du bruit, un peu. 1000 XP. Et rien sur 8. Par contre, c'est un gros mieux, c'est tout moche. Euh... Alors... J'ai passé si vite. Mes frères étaient partis. Aucune aide. Euh... Qui as-tu ? Je le suis. Elle me souvient pas. Euh... J'étais le chef de... C'est peut-être mon nom de disque. D'où venais-tu ? En cherchant les normaux, le premier choix. On venait du Nord-Est. Qui t'a envoyé ? Un père. Un père. Un père. Un maître. Alors... On doit récupérer un nouveau disque. Tu vois, un disque qui porte d'étranges inscriptions. Bon, bah finalement, notre fuite d'assaut n'aura pas servi. Euh... On peut pas lire les données du disque ? Aucun effet. Très bien. Très bien, très bien. Jean-Michel Imitation. Et oui, bah oui. Depuis que je fais plus de ballure, je suis un petit peu en manque de voice acting et de... Et de ce genre de choses. Euh... Centre-ville. On peut retourner voir le marchand du lointain, je crois. Et qu'est-ce que tu as ? Euh... J'ai trouvé qu'il fait disparaître les caravans. C'est qui ? Euh... Des espèces de gros mutants. Qu'est-ce qu'ils cherchent les mutants avec les caravans ? Je sais pas... Euh... On dirait qu'ils capturaient les humains. Quoi ? J'ai vu un crâne chien d'un load ? Tu as même vu la mort ? J'étais là. Je l'ai vu. Je l'ai tué. Venez. Vidi. Vici. Tu as tué ? Eh bien... Je... Euh... 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 Où sont-ils ces mutants ? Je sais pas encore, mais ils ont un avant-passe dans les montagnes. Un poste. Eh bien... Euh... Euh... J'ai besoin de parler au comité. Ouais... Ouais... On sent le charisme de cet homme ou pas ? C'est fini, c'est fini. C'est fini, parce que j'ai des trucs à faire. Ok ? Pardon, mais je trouvais pas... C'est pas de banogure pour les types, bien. Tiens, voilà des 500 pièces. Allez, prends-en 800. Et merci de ton aide. Si tu cherches du travail, n'hésite pas à venir me voir. Ouh... 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 1000 XP en plus. Eh bien, on est bientôt à notre niveau supplémentaire. Salut taf au plus. J'ai des conducteurs de caravane. On va se perdre celui-là. Euh... Qu'est-ce qu'on devait faire ? Oui ! Massacrer les enfants de la cathédrale. On n'a pas parlé à tous les marchands, d'ailleurs. Peut-être que les marchands des infos sur une puce d'eau... Ça pourrait nous être bien utile. Puisque c'est un peu ça qu'on cherche, quand même. Démétré. Eh bonjour, comment ça va ? Je m'appelle Démétré. Démétré Romar. Je suis le chef de la meilleure caravane du désert. Tu tires du travail ? T'as l'air en forme ? Euh... Oui, alors ? C'est exactement ce que je cherche. Tu as le danger et tu as la faveur du combat, non ? Fièvre ? Les balles qui fusent de tous les côtés et qui te frôlent le visage, qui font exploser la tête de tes ennemis. Tu aimes voir la peur dans leurs yeux ? Ah, c'est ça, la vie. Tu es exactement le genre de personne qu'il nous faut. Et nous payons bien. Ah ça, oui. Nous t'avons quelques propositions à te faire, si ça t'intéresse. Mais c'est le cas, bien sûr, non ? Euh... J'ai besoin d'une puce d'eau, moi, surtout. Une puce d'eau ? J'ai jamais entendu parler de ça. Tu devrais être enseigné dans les boutiques d'à côté, on y trouve de tout. Alors, tu voudrais un boulot, non ? Euh... 600 allées et 600 au retour. La vache, les gens disent qu'on ne prend que des routes dangereuses. Mais moi, je dis que ce sont les routes les plus stimulantes. Il faut bien savoir mettre un petit peu de piment dans la vie, tu crois pas, hein ? Euh... Tu parles toujours aussi fort ? Quoi ? Ne me dis pas que tu as peur du bruit, toi de même ? Seulement la nuit. Oh, tu es du genre malin, toi, hein ? Enfin, ça m'est égal. Tant que tu défendras les caravanes, ça m'est égal. Va voir Keryn à la pièce d'à côté, si tu veux du travail. Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, il y avait encore les marchandos. Et après, on va se faire les enfants d'un cathédral. Ouais, marchandos ici. Ils sont en priori, c'était des raclures. Ils ont encore du grand marchand. Tu veux même de ce qu'il dit ? Il faut une nouvelle pièce. Hein ? Oui, pardon. Qu'est-ce que je veux pour toi ? Tu aurais une puce d'eau ? Une puce d'eau ? Enfin, c'est plus des rations qui servaient autrefois dans les abris. Bon, à coup sûr, c'est pas dans cette ville que l'on trouvera. Sans l'équipement adéquat, elles sont inutilisables. Il y a un abri ou peut-être Nécropolis qui pourrait s'en servir. Pourquoi j'ai demandé ça ? Euh... Nécropolis, qu'est-ce qu'ils pourraient en faire ? Alors, à simple supposition, une fois, on a voulu lancer une tournée de caravanes vers Nécropolis, mais ils ont refusé de commercer avec nous. De nos jours, personne ne serait assez fou pour refuser de l'eau, à moins d'avoir une source de leur vitalement fiable. Ils doivent avoir leur propre purificateur, sinon ça ferait un bail qu'ils seraient morts. Alors, tu veux qu'on y aille, à ton abri ? Euh... Non. Non, merci madame. Dans ce cas, je regrette, mais je ne peux rien pour toi. Eh ben d'accord, très bien. Yann, sortez de cet accord de rouleur de porte, monsieur. Merci. Bon. Allons, prêcher la bonne parole à la cathédrale. Euh... Mais d'abord, il me semble qu'il y en a un qui peut nous soigner pas pas cher. On va en profiter. Puis ensuite, on est massacreur. Thorndike. Tu es blessé, je peux te soigner si tu le veux. Je suis guérisseur. Euh... Combien ? Je suis guérisseur, pas prêtaire. La cathédrale veille à mes besoins et moi je dois veiller aux besoins des autres. À présent, laisse-moi examiner ta blessure, d'accord, mon enfant. Euh... Vas-y. Très bien. Je te conseille d'y rester quelques jours au lit, à présent, va-t'en. Y'a que la puce d'eau qui dénouvelle la quête principale, pas de solution alternative. Non, pas de solution alternative, y'a vraiment la puce d'eau à trouver. Et euh... On a plus que 90 jours pour la trouver, d'ailleurs. Bon, on va aller rendre visite à ton patron. Il se trouve que... Je dois lui exposer la tête. La la la, coucou. Pourquoi vous vous détruisez un élder de la cathédrale ? Euh... Votre église m'intéresse et je vous donne des renseignements. Y'a pas de brochures. Continuez de me moquer et je vais vous faire sortir ! Me... Me moquer ? Mais je ne crois jamais ça. Vos mots ne matchent pas votre conviction. Elles se burnent de l'hérésie à l'intérieur. Vous allez être cleansé, puis forgotten. D'accord. Tu le prends. Tu le prends comme ça. Très bien. Tu pourras pas dire que tu t'es pas prévenu. D'ailleurs on va d'abord commencer par shooter ton pote qui n'a rien fait. Ouais donc dans la puce d'eau c'est vraiment l'objet de la quête principale. Comme dans le 2 et le Jack. T'as pas de contournement en fait. Tu peux gagner plus de temps pour ta quête si tu demandes au marchando d'aller rapporter de l'eau à ton abri. Mais ça te coûte pas mal de thunes je crois. Et il me semble qu'il y a un handicap à ça mais je sais plus ce que c'est exactement. OUCH. Bon. Peut-être que tu étais agaçant. Tu es résistant en plus. Genne vient de prendre un peu cher. La meuf ninja. Ouah. Bah ouais quand même. Attention. Ninja avec sa robe violette et verte. Je veux dire. Bravo Yann. Bien joué. Psst. Genne est complètement raté. Laisse passer son tour. Couché. Bon mais. Ça doit faire mal parce que si tu n'es vêtu que d'une petite robe. On va finir le chargeur dans tes yeux. Voilà. Les gardes ne sont pas trop dangereux. Ah. Yann vient de lui exploser la tronche. 74 points de dégâts c'était beaucoup trop pour lui. Bon bah. Désolé. Désolé. C'est Handai que tu étais sympa de m'avoir soigné. Mais. Désolé. C'est pour le boulot tout ça. Merde. Tout ça. C'est genre de désagréable. Vraiment. J'ai une crête même si Ralphie le tir. Rangeons ça discrètement. On a rien fait. C'est pas de ma faute. Je les ai trouvés comme ça Rien L'armure de cuir pourri On va récupérer le flank si ça se vend Même chose On va toucher notre récompense On aura pas mal foutu le Dawa en ville Encore une fois Oui parce que si vous n'avez pas vu l'épisode précédent Les épisodes précédents Nous vous rappelons que nous sommes Persona non grata des beaux villes Après avoir massacré la majorité de la population Ah ça en fait du fric De guerre vous voulez vraiment la pause cette ordure Voilà tes scripts Ok ils te donnent 4000 pièces Tu nous étais très utile Et bim develop Et 700 points d'XP Alors Discours Science ou médecine Science Science 105 c'est bien Discours histoire d'être Inarrêtable Ouais d'ailleurs 105 c'est un petit peu overkill On va rester à 95 pour l'instant Euh Médecin Est-ce qu'il passe partout du Fort Boyard Bim Est-ce que tu as encore du taf ? Ok Ok I'm very proud of you You're ruthless An attribute I admire Je te donne avec des questions Oui Evidemment on n'a plus de tafons Et Il y a une salle de dévoileur On avait trouvé l'entrée Mais euh Je l'ai trouvé l'entrée C'est vrai C'est vraiment une info intéressante Est-ce que maintenant Est-ce que maintenant On peut être une immonde raclure Et bien sûr balancer ce qu'on a fait en disant Ouh L'autre enfoiré Vous vous rendez compte ? Car en bas Champion Je suis un champion Très bien très bien très bien Justin Green Alors Kenny non Green J'étais le témoin d'un crime Decker a essayé de m'engager pour tuer un marchand et sa femme Ah tu arrives trop tard Sacré nom de nom Je savais que c'était lui le responsable Si seulement j'avais pu l'arrêter à temps En tous les cas tu es le dernier témoin dont j'avais besoin Nous devons le neutraliser Si ça va chauffer j'aurai besoin de beaucoup d'hommes Je peux te payer 1300 scripts 300 maintenant il reste que nous aurons terminé Qu'est-ce que tu en dis ? D'accord Génial Voici la première partie du payeurant On y va quand tu veux Et ben euh Ok On va d'abord sauvegarder Il me semble que j'ai sauvegardé il y a 2 secondes mais je suis pas sûr J'ai sauvegardé 2 secondes c'est pas grave Allons défoncer d'équerre Oui Alors il y a un couteau Il y a quelques gardes On va laisser faire Ken d'abord Parce que je pense que le monsieur il est très chiant Il faut que c'est le garde du corps de Butch Putain mais Raoul il est venu tout seul Green En plus je suis sur la trajectoire Aouch Merci de ton aide Ayad Merci C'est sympa Aouh 40 points de dégâts Mais tu fais super mal là En effet Il picote Du coup Du coup Au bon mot The big remède Oui Deuxième tentative Se faire d'équerre Deuxième Se faire d'équerre Deuxième Le combat est très très mal engagé Le combat est très très mal engagé Et on vient de mourir tel un caca Pour l'instant Pour l'instant le combat contre d'équerre C'est mal C'est un petit peu trop dur On peut pas s'acharner dessus Qu'est ce qu'on avait d'autre à faire Le centre On avait fait ça c'est bon La confrérie on l'avait fait Sable emborrager on a fait ce qu'il fallait L'abri 13 on a pas encore trouvé la puce d'eau Vous savez de trouver la puce d'eau Parce qu'on nous a mis sur la route de Necropolis Mais je sais pas si on va pouvoir y accéder Parce que je suis pas sûr qu'elle est marquée sur notre carte Nécropolis Avec la bonne chance ils ont ce qu'on cherche Et surtout Rencontre à la hauteur d'abord Des Red Scorpion Je suis victime d'un empoisonnement Touché Trois points d'impact Rater Trois dans la tête En fait Yann vient de se faire toucher C'est pas grave On va taper Où y'a pas d'armure Ca me fait beaucoup plus mal Yann il est pratique au début du jeu Mais après il est pas très utile On aurait pu recruter Tycho Au début du jeu Vu qu'on a un petit peu foutu le d'avoir en ville On peut plus y rentrer Le ménage est fait Yann le Scorpion C'est pas un problème On est à combien ? 21000 xp 22 bientôt C'est pas trop vilain Hop 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 En route vers Nécropolis Y'a encore une rencontre aléatoire décidément On a un petit peu la loose Des ghouls Bon bah Y'a beaucoup de compagnons dispo Heu A ma connaissance y'a Yann Y'a Tycho Y'a Kanigou Y'a Katia je crois Et je crois que c'est tout Heu Donc nous on en loin Y'a pas énormément de compagnons Et de toute façon au bout d'un moment Les monstres deviennent tellement balèzes Que les compagnons crèvent Trop facilement donc Mais heu En début du jeu ils sont bien utiles Surtout Kanigou Mais bon là il est mort Dans d'atroces souffrances Yann a raté Merci tu seras vraiment à rien Un dur à cuillère Et là on a pas beaucoup en chance c'est dommage parce qu'il y a des rencontres aléatoire qui sont très très drôle Donc ouais y'a pas énormément de compagnons au début du jeu ils servent pas mal Mais heu globalement ils sont pas non plus indispensables Je proche une ville sombre en ruine apparemment quasi déserte et l'odeur de mort plane sur la région J'irai quand même J'irai quand même Les gens t'entendent Sachent que Donc ce que vous faites est affreux Je tiens aussi que vous sachiez Bon Bon Donc y'a des ghouls qui font des Et des Et des Via un motel Il y'a d'autres ghouls qui font des Et des Et des Et on a Yann qui est entré comme ça Il me voit une ghouls Laisse moi tranquille Et très bien Le directeur des ghouls Et des steampax on comprend C'est une clip de thriller Exactement Qu'est ce que tu fous là ? Heu je suis explorateur Ca raconte pas fouille de mes affaires hein Fou le coin est vite fait Merci de ton accueil bravo Je veux pas te causer Bon y'a des ghouls ici Et Bon y'a plein de ghouls Et je suppose que celle derrière vu les bruits qu'elles font Elles sont pas forcément hostile Si Non Ca c'est pas grave Adios muchachos C'est vous qui m'avez cherché C'est vous qui m'avez cherché Vous êtes témoin je voulais pas En même temps ils ont pas d'armure Autant dire qu'ils ont peu de chances de survie 31 dégâts Le prochain coup il est mort Voilà 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 Une affaire rondement menée 300 HP c'est de la merde Et qu'est-ce que c'est que tu veux ? Et qu'est-ce que tu veux ? Le reclibou goule Non On va éviter les approches de trop d'aile Viblement les ghouls dans les bâtiments ne sont pas hostiles Par contre les ghouls hors des bâtiments ont une dent contre nous Là-bas il y avait un grand bâtiment Ouais non ce bâtiment principal C'est pas grave On peut aller voir les ghouls On dirait que ce coin est très fréquenté Ca mène probablement à la plaque d'égout Et du coup go go dans les égouts Très bien Très bien Il y a des gens morts un peu dans tous les sens Des cadavres Un cadavre ok Tourne C'est pas hyper accueillant votre bled C'est peut-être pour ça que ça s'appelle necropolis en même temps Il y a des ratopes On va se les faire On va se les faire Hop Bim Hop raté Il faut bien que ça arrive de temps en temps Non Non Côté Touché Un Vu les graphismes du jeu quand même C'est un jeu qui demande beaucoup d'imagination Un garde-zombie il a un bâton d'élevage ils ont pas besoin d'eau c'est pour ça qu'ils en achètent pas en fait a priori la meuf des marchandos disait qu'ils ont besoin d'eau mais ils ont probablement leur propre système d'eau d'où le fait qu'elle soupçonne qu'il y ait une puce d'eau dans le coin donc on va voir nous allons voir ce qu'il en est transition par là attention ne tire pas un chef ghoul merci de ne pas partir en premier puis-je t'aider ? oui je cherche de l'eau à Nécroposix et son système d'eau sont sous la tutelle de Seth et de ses ghouls nous sommes un groupe pacifique ce qui déplaît à Seth qui est Seth ? Seth est une ghoul comme nous mais il a acquis certains pouvoirs à la surface c'est un rustre pourquoi vous laisse-t-il survivre ici ? il n'en parle pas mais Seth a peur de manquer d'hommes pour défendre Nécropolis alors il nous fourne du l'eau qu'il nous faut je cherche une puce d'eau pour fournir à mon peuple l'eau dont il a besoin sais-tu où je pourrais en trouver une ? alors depuis que notre pompe est cassée et nous puisons notre eau du sol j'ai entendu dire qu'on utilisait un ordinateur pour épurer l'eau nous où c'est ? le réservoir se trouve au nord tu dois passer par les égaux pour y accéder merci tu n'as pas l'intention de nous prendre un puce d'eau n'est-ce pas ? non 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 je vais voir comment ça fonctionne pourquoi ? si tu nous prends une puce d'eau nous mourrons tous depuis que notre pompe à eau ne marche plus nous en avons besoin pour survivre est-ce qu'on peut réparer ta pompe ? ça reste difficile les pièces nécessaires à la réparation de la pompe ont été perdues dans les égouts sous le réservoir pourquoi ce serait si difficile ? les égouts sont infestés de monstres et tous ceux que j'y ai envoyés pour retrouver les pièces sont disparus désolé le choix est en train de péter un boulard très bon on se calme très bien accepterais-tu de rechercher ces pièces pour nous aider à réparer la pompe à eau ? oui merci une fois que tu auras les pièces revient ici je peux répéter t'aider ok des trousses de secours ok donc du coup on doit essayer de réparer la pompe à eau mais visiblement il y a des monstres qui doivent se balader dans les égouts bon alors là il y a des rats tout pourris ça ne semble pas être une grosse menace là-bas il y a un bug de texture ça me semble déjà plus dangereux ok ok bon il doit être par là mais vous êtes gentil mais je vais pas gâcher mes munitions principales sur vous j'ai 8 en mode rafale j'ai 8 en mode rafale voilà ça fait trop d'un coup c'est ce que j'appelle la rentabilité voilà voilà je pense que c'est eux qui doivent avoir les pièces de la pompe la pompe mais je pense qu'on peut cramer les munitions comme on veut voilà voilà garde-son 10 deuxième gros ratop ici voilà voilà ah Yann t'es encore vivant t'avais presque oublié rien non plus bien un pistolet à plasma Je prends des eaux, des eaux, des eaux. On peut pas les morceaux de ton truc ? Non. J'ai besoin, c'est pas là. Non, tu seras là-bas, y'a quoi ? On est à peu près à une heure sur Fallout. Non, non, il est ghoul. Ou A7, le chef de necropolis. C'est parfait ça. C'était un peu le mec qu'on cherchait. Mais comment on sort ? Y'a pas une porte, un truc comme ça ? On voit un piège sur la porte. Alors ça tombe bien. Désamorcer les pièges, y'a un peu d'autre spécialité. On est quand même dans 18%. Oh putain, on y arrive en plus. On ne parvient pas à crocheter le verrou. On ne parvient pas à crocheter le verrou. Trop difficile à ouvrir. Le verrou est bloqué. It is Keblo. Il y a plein de kits de crochetage, on ne voit pas. Il est ouf. On ne fera pas le tour à la surface, mais bon. Non, pas sur ça. Ça. Il est pas futé, ce garçon. Il ne lui revient pas à crocheter le verrou. Aucun effet. Non mais pas sur toi. Oh là là, il est pas futé. N'essaye pas de te crocheter toi. L'interface n'est pas vexante. Ouf. Non. Il ne descend pas non plus. Damnit. Ouf, ouf, ouf. Oh, une super bonne raison à poursuivre. Apparemment, je ne ferai pas les bonnes portes. Simple time. I'm set. I'm in charge. Get it? Petit jeu. Je peux faire quelque chose pour toi. A mon avis, il faudrait faire brosser mon sens du poil. Enfin, le peu le poil qui reste. C'est comme si c'était fait. C'est bon, je vais vous réserver de toute façon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous réserver de toute façon. C'est bon. C'est bon. Il y a des ghoules. Il y a des gardes, il y a Gouldgour peut-être comme il a des infos, laisse-moi tranquille, bon d'accord, et vous, t'es qui toi ? Est-ce qu'on peut te parler ? Ou est-ce qu'on fait le taf de 7 tout de suite et qu'on va éclater du Super Mutant ? La tentation est immense. Allez, on va essayer de se faire du Super Mutant, comme ça va se finir l'épisode sur une petite note sanglante. Non. Pas l'hôtel. Pas de trace de Mutant pour l'instant. À l'est le chemin est bloqué par les gravates, je vais trouver notre voeur. Bon, on va passer par les égouts. On peut les ouvrir, là. On peut aider Raoul et sa bande, il n'y a pas un passage à la surface par ici, non. Ici c'était pour aller voir 7, et là bas c'est juste un bug ou c'est... Ah non, il y avait une transition, pardon. Belle pause. Alors des ghouls, des ghouls, des ghouls, des ghouls. Un gros monsieur. Allons quasi à la vie. Mais si tu déranges le chef, il finitera pas à te frapper, hein. Hey, tu n'es pas comme un ghoul. Pourquoi ? Pourtant je suis bien une ghoul. Tu n'es pas comme un ghoul, je le savais, je le savais. Je ne le savais pas, Harry. Eh bien ça crève les yeux. Tu n'es pas comme des ghouls. Or de dire, pas comme des ghouls, ne t'es pas ici. Tu me dis, regarde le endroit, ne laisse personne entrer. Pas des normaux, le plus grand. Prends les normaux à la loo. Je loue. Mais je ne fais pas partie des normaux. Oh, Harry confusé. Tu n'es pas comme des ghouls, tu n'es pas normal. Je suis un robot super sophistiqué. Oh, ok. Harry, pense ce qu'il faut faire. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ton intelligence restera gravée dans les annales. Réservoir. Ok, donc visiblement le réservoir est là. On a une cool prisonnière là-bas. Il va y avoir un passage vers les sous-sols du réservoir. Il va falloir exploiter les super mutants pour 7. Pas mal de choses à faire. On a pas mal de choses à faire. Mais ça sera dans le prochain épisode de Fallout. Où nous poursuivrons notre exploration de necropolis. Et peut-être qu'on mettra enfin la main sur cette fiu-tu puce d'eau. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Sauf si c'est sale. Et salut ! Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada